salut à tous salut salut très chers abonnés en espérant que vous allez bien nous on supporte très bien devenir agriculteur ne s'improvise pas mais il est utile d'accueillir un minimum de connaissances alors dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons parler fraises nous allons parler de la fraisiculture il ya de cela à peine je crois un mois et demi nous avons déjà présenté une vidéo sur la culture de la fraise et bien aujourd'hui nous en vous reparlons encore de la culture de la fraise on vous a dit la fraisiculture c'est encore un domaine assez nouveau au cameroun et en afrique en général parce que bon nombre de jeunes bon nombre d'africains se disaient ah on ne mange que les fraises qu'en europe qu'en amérique et bien cela est déjà possible au cameroun nous sommes là à l'ouest du cameroun plus particulièrement à tchamps vous voyez un système qui a été préparé avec du matériel local surtout ce sont des bambous on a monté un système en escalier pour facilement faire le suivi pour gagner en espace et aussi pour recolter des fruits de bonne qualité vous voyez avec ce système en escalier quand il ya des fruits on peut facilement récolter voilà très beau fruit donc la culture de la fraise c'est quelque chose encore nouveau le marché il est encore tellement grand et c'est une affaire qui ne nécessite pas beaucoup que ça soit en entrant que ça soit au niveau du suivi ça ne nécessite pas beaucoup d'investissement vous avez vu que voilà avec du matériel local on a adapté on a fait venir on a mis un peu de terre là et puis du copeau pour empêcher la mauvaise herbe de pousser vous voyez qu'on n'a plus besoin chaque fois de venir des herbes ou autre non seulement ça ça permet également le copeau permet également de protéger la qualité des fruits pour que ça ne pourrisse pas avec le contact du sol c'est un peu ça alors nos voyants camarades sont en train d'agrandir l'espace comme vous pouvez le constater ils font déjà des poquets il ya ici il veulent essayer trois types de fertilisants c'est ça non trois types de fertilisants à savoir la fiante de poule du compost de ce côté et la lisière de porc oui ça c'est un essai juste pour voir un peu à quel niveau quel est le rendement que chaque fertilisant peut apporter pour pouvoir mieux vous conseiller là dessus et vous permettre de produire en grande quantité vous voyez que c'est un travail qui n'est pas facile pas du tout avec un peu de volonté on arrive à faire des choses merveilleuses vous voyez que ces essais vont permettre de savoir entre la fiante de poule et le compost qu'est ce qui permet de produire beaucoup plus les fruits de fraises ce qui est intéressant aussi c'est quoi c'est que la dernière fois on vous l'a déjà dit il est important aussi que la jeunesse camerounaise et plus particulièrement la jeunesse africaine on va dire ça comme ça se réveille c'est déjà très encourageant de voir des jeunes qui se lancent dans un travail comme celui-ci c'est encourageant vu le contexte actuel de la vie qui devient de plus en plus chère de trouver des emplois qui deviennent de plus en plus difficile il est urgent que les jeunes du nord au sud de l'est à l'ouest en afrique plus davantage s'intéresser à l'agriculture et pour s'intéresser à l'agriculture ce n'est pas ça ne nécessite pas beaucoup déjà la volonté c'est important par la suite il faut comme on a l'habitude de le dire se faire former se faire former pourquoi pour produire en respectant donc l'environnement parce que de plus en plus nous sommes tous conscients de des enjeux climatiques du niveau de déforestation et autres qui entraîne des conséquences énormes sur l'environnement et quoi de plus important que de produits avec ce que la nature nous donne produits pourquoi pas bio produits sans pesticides parce que c'est ça vous voyez ces plans on n'utilise pas des pesticides là dessus si oui on peut utiliser des purins de titonia localement on l'appelle les fleurs jalousie bref que ce ne soit pas des produits chimiques qu'on utilise pour contribuer à la protection et à la préservation de notre environnement donc vous voyez là on a déjà des plans qui sont déjà prêts à être multiplié vous voyez par exemple ce fragment il suffit juste de le taille à ce niveau et le nouveau on aura un nouveau plan vous voyez que des jeunes racines sont déjà en train de pousser et c'est ça c'est l'une des techniques de multiplication de la fraise c'est assez joli c'est encourageant lancez vous dans la fraisiculture et vous ne seriez pas dessus le marché il est encore très grand la demande est encore très peu la demande est très grande par rapport à l'offre j'allais dire et vous voyez c'est beau vous voyez que même sur le balcon de votre immeuble même sur votre véranda vous pouvez produire de la fraise vous pouvez adapter et faire des pots que ce soit avec des bassines et je ne sais quoi d'autre bref peu importe le matériel que vous pouvez utiliser vous pouvez produire vous même chez votre fraise et ainsi la famille sera contente les enfants seront joyeux il se fera une contribution de plus si vous avez besoin de deux plans vous pouvez nous contacter via le numéro qui s'affiche en bas de l'écran nous avons nous multiplions voilà par exemple à ce niveau c'est un peu comme le champs sémentier où on se charge de multiplier les plans de fraises un peu là de partout c'est important là aussi et à ce niveau c'est là où on recycle tous les déchets afin de produire du compost et revaloriser cela pour fertiliser le champ voilà également quelques plans déjà multiplié prêt pour être replanté vous voyez ça déjà fleuri ça veut dire que d'ici d'ici peu on aura déjà des jeunes fruits voilà donc avec un plan vous pouvez multiplier vous pouvez avoir plusieurs gestes au long vous voyez par exemple là aussi c'est déjà prêt à être multiplié donc n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas de commenter n'hésitez pas de liker n'hésitez pas de partager la fraise culture c'est quelque chose de bien nous allons vous présenter un autre système de production d'ici demain ou après demain qui permet toujours de valoriser l'environnement va produit de façon bio produit de façon écologique et c'est aussi ça c'est important donc c'est tout n'hésitez pas de vous abonner partager commenter on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux partages ouais randomizing bloqués